Bonjour, on se trouve la courbeille sur Windows. La courbeille est l'un des dossiers du système d'exploitation de Microsoft Windows. Elle est temporairement utilisée pour pouvoir stocker les fichiers qu'on a supprimés. Les fichiers stockés dans la courbeille peuvent être restaurés, mais pour pouvoir restaurer les fichiers qu'on a dans la courbeille, on doit d'abord la trouver et l'ouvrir. Cependant, il peut arriver des fois que l'écone de la courbeille, on ne la retrouve pas dans le bureau. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, même si on ne retrouve pas cet écone dans le bureau, comment retrouver la courbeille et l'ouvrir. Pour commencer, où se trouve la courbeille dans l'explorateur de fichiers ? Dans Windows, bien sûr. Afin de retrouver la courbeille dans l'explorateur de fichiers, si elle ne s'affiche pas dans notre bureau, comme vous le voyez ici, pour cela, c'est assez simple et facile. On va ouvrir tout d'abord l'explorateur de fichiers. En cliquant sur Windows E, et là, directement, il va ouvrir notre explorateur de fichiers. Après cela, dans cette barre d'adresse, ici, on retrouve accueil. On va écrire ici courbeille. Et on va retrouver ici en bas courbeille. Et on retrouve certains fichiers que j'ai supprimés récemment. Maintenant, on va voir comment ouvrir la courbeille à partir de la commande exécutée. Afin d'ouvrir la courbeille à partir de la commande exécutée, c'est facile, on va cliquer sur Windows R. Et là, on va écrire ou copier-coller Explorer XE Shell. Après cela, on va cliquer sur OK. Et directement, Windows va ouvrir la courbeille. Voici notre courbeille. On retrouve les fichiers qu'on a supprimés, bien sûr. Maintenant, on va voir comment ouvrir la courbeille à partir de PowerShell. Et aussi pour ouvrir la courbeille à partir de PowerShell. Pour cela, c'est assez simple et facile. Ici, dans le bouton recherche, on va chercher PowerShell. Et cliquer sur exécuter en tant que administrateur. Ici, on va écrire Start Shell 2. Cycle Bin Entrée. Et directement, comme on le voit ici, il va nous ouvrir la courbeille. Maintenant, on va voir comment trouver la courbeille dans Windows 10 au 11 via les paramètres. Maintenant, si vous voulez afficher la courbeille ici dans le bureau, là, on va le faire via les paramètres. Pour commencer, on va accéder aux paramètres. Donc, on va cliquer sur Démarrer. Paramètres. Dans Paramètres, on va y aller dans Personnalisation. On va descendre en bas. Paramètres des icônes du bureau. Et ici, on peut cocher les icônes qu'on veut afficher. Par exemple, ordinateur, courbeille, fichiers d'utilisateur. Et cliquer sur OK. Et le fichier d'utilisateur ici. Maintenant, on va voir comment vider la courbeille sur Windows. La courbeille conserve tous les fichiers que vous avez supprimés. Si vous ne le nettoyez pas à temps, au fil de temps, ça va accumuler beaucoup de fichiers. Et ça va vous prendre beaucoup d'espace. Donc, pour cela, on va la vider. La première méthode pour pouvoir vider la courbeille, c'est de rentrer ici dans la courbeille. Et vous allez retrouver ici vider la courbeille. La deuxième méthode, c'est de cliquer sur la touche d'arouette de votre souris et de cliquer sur vider la courbeille. La troisième méthode, c'est en allant dans les paramètres. Dans système, on va retrouver ici stockage. Et ici dans stockage, on pourra nettoyer notre pc, donc la courbeille. Et on pourra nettoyer ici les fichiers. Fichier temporaire, on pourra la nettoyer ici, tous les fichiers qu'on veut. Et là, ça va vider notre courbeille. Il existe aussi une autre méthode dans le mode invite commande. On va exécuter en tant qu'administrateur. Ici aussi, on peut vider notre courbeille selon un horaire précis. Conseil bonus, maintenant vous pourriez récupérer les fichiers que vous avez dans la courbeille, même si elle est vide dans Windows grâce à cette méthode. Si vous avez par exemple supprimé un fichier en cliquant sur chiffre supprimé et en vidant la courbeille, comment faire pour pouvoir le récupérer efficacement ? Pour cela, on va utiliser un logiciel puissant de récupération des données qui s'appelle Isus Data Recovery qui propose plusieurs avantages. Et aussi, on peut le télécharger gratuitement afin de récupérer les fichiers perdus dans notre courbeille vide, un disque dur, un disque dur SSD, une lecture flash USB, un disque dur externe, une carte SD et un appareil photo. Donc, après avoir téléchargé notre logiciel Isus Data Recovery, on va l'ouvrir. Maintenant, vous pourriez choisir l'endroit où vous voulez récupérer les fichiers, par exemple le disque C local, et lancer la recherche. Vous pouvez même sélectionner la courbeille si vous voulez. Lancer la recherche des données perdues. On va attendre que l'analyse se fait, qu'on le voit ici, elle va analyser les données. Si vous ne retrouvez pas ici la courbeille, vous pourriez revenir à l'écran d'accueil et choisir directement la courbeille et lancer l'analyse. Maintenant, il va effectuer la recherche dans l'emplacement qu'on lui a demandé, donc la courbeille. Comme on le voit ici, il est en train d'analyser plusieurs fichiers. En plus de ça, il trie les fichiers par leur type, par exemple, vidéo, document, audio, archive, email, signe, autre. Et voilà, comme on le voit ici, il a retrouvé plusieurs fichiers. Après avoir retrouvé vos fichiers, comme on le voit ici, dans différents types, L'autre avantage, c'est qu'on peut prévisualiser les fichiers qu'on a retrouvé ici et on pourra les regarder. Après, il suffit juste de les sélectionner et cliquer sur récupérer afin de pouvoir les récupérer en choisissant l'emplacement, bien sûr. Et cliquer sur enregistrer et voilà, on a pu récupérer nos fichiers et on pourra les voir ici dans notre PC. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver votre courbeille ou même récupérer vos fichiers. Et si c'est Lucas, n'hésitez pas à lâcher un go-go, pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche, si c'est pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, la puce au vous, salam, peace.